Notre page Europe à six jours des élections européennes, le compte à rebours a commencé. Pour une entreprise horinoise chargée de mise sous pli des professions de foi de différents candidats, il faut expédier près de 800 000 enveloppes rien que pour le barin. Et ce, avant mercredi minuit. Stéphane Gaudry et Vincent Roy. C'est la course. 770 000 enveloppes à remplir pour le seul département du barin en moins de huit jours. Et pas question d'avoir le moindre retard. Mercredi à minuit, tous les plis doivent être prêts à envoyer. Le code électoral impose effectivement une équité dans le traitement des candidats et une information à peu près au même moment des électeurs. Si vous ne délivrez pas ces documents ou s'ils ne sont pas délivrés, les recours peuvent être possibles par les candidats pour que peuvent remettre en cause l'élection en tant que telle. La bonne nouvelle, c'est que les enveloppes sont beaucoup moins épaisses que prévues. Cela parce que seules 13 listes sur 34 ont fourni leur profession de foi et encore moins, une dizaine, leur bulletin de vote. Pour les partis qui ne feront pas 3% et ne seront pas remboursés de leurs frais de campagne, le coût d'impression est trop important. Pour trouver leur documentation, il faudra aller la chercher sur Internet. Sur www.programmesinculier-candidatpluriel.intérieur.gouv.fr Et sur ce site Internet-là, vous pourrez consulter l'ensemble des documents électoraux des candidats. Et comme si ce n'était pas assez compliqué avec cette adresse à rallonge, il faudra aller chercher les bulletins de vote ailleurs. Certains candidats en ont imprimé pour les bureaux de vote, mais pas tous. Si vous ne trouvez pas votre bulletin de vote dans le bureau de vote, les électeurs ont la possibilité de l'imprimer en ligne en se rendant sur le site Internet des candidats, par exemple. Le coût de l'expédition pour le seul département du barin est de 350 000 euros. La bonne nouvelle, c'est que cette mission a procuré l'équivalent de 600 heures de travail pour des salariés en insertion professionnelle.